Psaume 145, versets 1 à 4 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, et je bénirai ton nom à toujours et à Père tu étais. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louanges. Sa grandeur est incendie. Que chaque génération glorifie tes œuvres. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Salut, mon Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie. Seigneur, tu donnes ta grâce. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Amen. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi, Ah, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répande aussi sur moi. J'ai tendre, c'est courable, j'ai souvent enfreint ta loi. Quoi qu'impur et misérable, ô pardonné, bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, ô pardonné, bénis-moi. Ô sauveur toujours, pour vie se fait que je m'attache à toi. J'ai faim, j'ai soin de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Je t'appelle, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Okay Sous-titrage ST' 501 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 Bon, j'ai appliqué donc le conseil de Donald, j'ai fermé mon téléphone et je disais que je vais continuer. Je t'ai rendu au point qu'il nous présente certaines statistiques, les statistiques qui nous montrent une situation terrible dans laquelle la famille se trouve présentement. Je disais qu'aujourd'hui, un mariage sur deux se termine par un divorce. Je disais que l'âge moyen chez les divorcés, pour l'homme divorcé, il a 34 ans en moyenne et pour la femme, il a 30 ans en moyenne. Donc, cela nous montre que les gens qui divorcent actuellement sont plus jeunes. En 1960, un ménage sur dix était dirigé par une femme seule. Mais en 2000, les statistiques montrent que quatre ménages sur dix étaient dirigés ou sont dirigés par une femme seule. Autrefois, les parents avaient en moyenne quatre enfants. Ça, je parle dans les pays développés ici au Québec puis en Occident. Mais aujourd'hui, les enfants ont en moyenne quatre parents. Ça, c'est avec les familles recomposées ou les remariages. C'est la réalité d'aujourd'hui en ce qui concerne la famille. Et c'est évident que donc la famille actuellement est bousculée, malmenée. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 La Bible nous apprend. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a eu. Car le mari. Il y a eu. Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu. Merci beaucoup, Charles. A. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. « C'est ce qu'il y a eu. 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 qui est ce qu'il y a eu. C'est 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 ce qu'il y a eu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Il y a un peu plus de temps à faire, mais il y a un peu plus de temps. Avec l'article, nous n'avons pas découvert la lecture C'est d'essayer, on ne peut pas dire Ce sera aussi d'essayer de l'article Et l'avion, on a évoqué le médium J'ai entendu bien une belle et belle Si je sais que pour moi, il faut vivre Le mari doit aimer sa femme sans segrir contre elle. C'est un conseil qu'on trouve dans Colossiens 3 au verset 19. J'ai vu notre pasteur sur la ligne, je ne sais pas s'il peut m'aider à lire son verset. Colossiens 3 verset 19. Colossiens 3 verset 19. Verset 19, tout de suite. Colossiens 3, quel verset? Verset 19. Verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous égrissez pas contre elles. Je ne sais pas si les gens, les francophones, vous comprenez ce que ça veut dire le verbe s'égrir. Mais au fur et à mesure qu'ils vont expliquer, on va essayer de le comprendre. Parfois, il y a des difficultés de communication dans le couple. Et selon une étude, il y a trois grandes causes ou conflits qui causent les conflits dans un couple. La première cause, on parle de la sexualité. La deuxième cause, on parle de la communication. La troisième cause, on parle des problèmes d'argent ou des problèmes financiers. Selon toujours cette étude, parmi les trois facteurs, la communication est le facteur le plus important pour la stabilité et la solidité du couple. Le mari a tendance à intérioriser ses sentiments, je l'ai bien précisé. Il ne parle pas à sa femme, il garde tout à l'intérieur. Le fait de se renfermer sur lui-même, de ne pas partager ses sentiments à sa femme, va créer de l'amertume, des conflits, pour pouvoir conduire à l'éclatement du couple ou aux séparations que nous connaissons. Le mari a tendance à l'éclatement du couple ou aux séparations que nous connaissons. Le mari a tendance à l'éclatement du couple ou aux séparations que nous connaissons. Le mari a tendance à l'éclatement du couple ou aux séparations. Les enfants lui ont auroom avec nous et l'ét buddies de ne pas faire la même 우� 겟 tout à l'éclatement des marriages. Là, on parle de maire et on dit mon arrivée. Pourquoi ? C'est ça, c'est ça. 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 Nous pouvons encore lire dans 1 Pierre 3, au verset 7. Quelqu'un qui a une Bible en français peut toujours m'aider. Vous allez comprendre, c'est ma faiblesse de lire lorsque je prêche. Lisons dans 1 Pierre 3 au verset 7. 1 Pierre 3 verset 7 Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honoré comme co-éritiers de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Merci beaucoup. Ici, dans ce verset, le mot « rapport » signifie la vie commune. Donc, ça veut dire « demeurer ensemble », ça veut dire « vivre en communion » ou « en commun ». Ça, c'est un devoir du mari de mener une vie commune avec sa femme. Dans ce verset, comprenez que la Bible ne veut pas dire que la femme est un être inférieur. Par contre, la Bible souligne que la femme est un être spécial. La Bible nous montre la spécificité de la femme qui est un être d'une plus grande sensibilité, d'une nature plus délicate. Donc, Pierre conseille au mari de montrer une plus grande considération, une plus grande courtoisie, une plus grande sagesse à sa femme. Et quand je parle de la sagesse, la sagesse signifie donc la connaissance et la compréhension de sa femme ou de son épouse. Il y a une grande différence entre le mari et la femme, mais également, lorsqu'on regarde ce que la Bible nous dit, les deux sont complètes. Les deux font la complémentarité. Les deux font la complémentarité. Les deux font la complémentarité. Amen. 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 Par exemple, le mari est davantage à prendre des risques alors que la femme a plus besoin de sécurité. Ici, vous voyez que les deux ensembles forment un équilibre. Donc, dans un couple, dans le foyer, le mari est plus porté à prendre des risques alors que la femme a besoin d'être sécurisée. Donc, si vous prenez le risque et la sécurité, vous voyez qu'il est ensemble et ça va former un bon équilibre. Également, le mari est plus sensible à ce qu'il voit alors que la femme est plus sensible à ce qu'elle entend. Donc, ça, je ne vous apprends rien de spécial. Donc, je pense que les gens qui ont déjà expérimenté le couple peuvent donc comprendre ou témoigner ce que je suis en train de dire. C'est documenté, c'est montré que nous, les maris, on n'est plus si sensible à ce qu'on va observer, mais que la femme est vraiment très sensible ou réactive à ce qu'elle va entendre. Mais, cela étant, vous comprenez que les deux ensembles par rapport à cet aspect, si vous mettez ça ensemble, ça va aussi former un autre bon équilibre. Également, le mari est souvent plus rationnel dans ses actions alors que la femme est plus intuitive. Bref, l'on voit que Dieu a créé l'homme et la femme avec des manières différentes de fonctionner ou de vivre ou de comprendre les choses, mais qu'au final, les deux ensembles forme un équilibre. Je me répète, je l'ai déjà dit. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. il ne faut pas savoir que la traduction est très bien sûr mais dès que la traduction est un entretien il y a quelqu'un qui ressentira il y a des idées qui se prévient la traduction est un entretien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un simile de cette façon, c'est que c'est le plus important. C'est un simile comme ça. C'est un simile pour quelqu'un qui veut dire qu'il y a des choses. C'est un simile pour ma partage. C'est un simile. C'est ce qui reste. Maintenant, ces études-les, nous n'avons pas les états, et les gens appellent le nom de l'humain, les gens ne sont plus importants, qu'il y a des gens, les gens, nous cachent les gens qui veulent en Ambulance, Le dernier point que je veux donc mentionner, c'est que le mari doit honorer sa femme. Ça, c'est ce qu'on trouve dans 1 Pierre 3 au verset 7. 1 Pierre 3 au verset 7. Samuel, s'il te plaît, si tu as encore la Bible en français, aidez-moi à lire. 1 Pierre 3 au verset 7. 1 Pierre 3 verset 7, ça dit ceci. Et vous les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commise. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Ici, comme je le disais au dernier point, il est donc demandé au mari de valoriser sa femme. Le mari ne devrait pas focaliser sur les défauts de sa femme, mais au contraire, il devrait valoriser ses carités. Est-ce que, rapidement, tu peux nous lire dans Proverbe 31, versets 28 et 29 ? Proverbe 31, versets 28 et 29. Proverbe 31, versets 28 et 29. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. En fait, ce verset vient comme clore ma présentation. Ce que je voulais dire, c'est qu'en conclusion, comme je l'avais dit en commençant, je n'avais pas donc un objectif de susciter une polémique. Je sais qu'on peut avoir des opinions différentes par rapport à ce que je viens de présenter. Mais en même temps, en tant que chrétien, en tant que les enfants de Dieu, c'est important d'échanger et de discuter sur ces choses. Et surtout, en se référant sur ce que la parole nous dit, parce que souvent, on est plus imprégné par ce que le monde nous dit que de nous référer donc sur la Bible. Le mari, selon la Bible, doit être un homme responsable, un homme spirituel, un homme qui s'attache à sa femme. Il doit aimer sa femme, l'honorer, honorer sa femme, dira toute leur vie. Ça, c'est une conception biblique de la place du mari dans un foyer, dans un couple. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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